En Alaska, les équipes d'entretien de la zone nord ont besoin de bulldozers pour créer des digues qui empêcheront la glace d'envahir la voie ferrée. À mon avis, ils doivent nous attendre avec impatience. Pour atteindre Curry, le train va devoir emprunter une section de voie dangereuse qui longe la rivière sur 40 kilomètres. La dernière fois que j'ai vu une situation pareille, c'était pas beau à voir. Il y avait de la glace partout, les rails ont été engloutis, les ponts emportés. Ça peut faire très mal. Ouais, c'est chaud dans la zone de Talquitna. Salut Rocky, tu m'entends ? C'est Georges, à toi. 8 kilomètres devant le train, le chef de voie Rocky Muriel quitte Talquitna en direction du nord. Oui, je suis au niveau de la borne 224 vers le nord. La section la plus exposée se trouve au point de convergence entre trois rivières. Rocky doit devancer le train pour s'assurer que la glace ne bloque pas la voie. Je suis au point 132. Allez-y tranquille derrière. Moi, je vais continuer dans la courbe, mais je vois déjà du blanc là-bas. Ok, bien reçu. T'as entendu, Bill ? Il nous demande de rouler pépère. Ouais, je vais ralentir. Ok. Je suis au niveau de la borne 255. Il y a une sacrée accumulation d'eau et de glace ici. Si ça continue, la voie va bientôt être envahie. Si Rocky est aussi inquiet, c'est que ça doit être vraiment chaud. On verra.